bismillah rahman rahim on va suivre notre cours notre travaux pratiques sur sur les acels et bien précisément sur les acels étendus voilà donc on fait un petit rappel sur les acels étendus donc les acels étendus consiste à permettre au deny ça veut dire autoriser ou refuser un trafic particulière ça veut dire bien précis ça veut dire autoriser ou permitté un protocole voilà voilà le syntaxe il est comme le suivi il est comme le suivant donc on va mettre axis list et le numéro d'a de l'acel alors le numéro d'a de l'acel pour les pour les pour les acels étendus si sa plage c'est entre 100 à 199 et 2000 à 2680 99 bien sûr voilà donc on a ici le nombre de le nombre de l'acel et après on met on va permettre ou refuser un protocole bien pris si ça veut dire un protocole ça veut dire année cmp ou http ou ftp ça dépend du trafic qu'on qu'on veut permet qu'on veut qu'on veut permettre ou refuser bien sûr voilà et après on fait et on mène l'adresse source l'adresse sur l'adresse source ça veut dire l'adresse de route de l'adresse de réseau source et on fait avec avec son masque de générique qui a et juste après on met l'adresse de réseau destination avec son masque générique bien sûr et juste après on en place notre acl dans le routeur qui est qui est le qui est proche de 2 du réseau source bien sûr du réseau source qui a généré le qui a généré le trafic bien sûr et on le met sur l'interface adéquat qui est aussi le plus proche de de la source en sortie en out en sortie ou en entrée n voilà voilà donc on a on a vu maintenant un petit rappel sur le sur le sur les acl étendus maintenant on entame le le on va passer maintenant à aux travaux pratiques voilà alors que la première question sur sur les acl étendus consiste à bloquer le trafic icmp à partir de l'âme 1 vers l'âme 2 voilà donc on a le on a le l'âme a ici le réseau local 1 et le réseau local l'âme 2 donc on va bloquer on va bloquer le trafic icmp le ent même pas donc on a bien pris ce qu'on a bien sélectionné le 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 protocole don't excellent alors le protocole et c'est他們 qui qui est qui est responsable de deux de la commune ee la commande pique donc on va on va bloquer le trafic ICMP entre, ça veut dire à partir de LAN 1 vers le LAN 2, voilà, vers le LAN 2. Alors, tout simplement, qu'est-ce qu'on va faire ? Alors, ici, de LAN 1 vers le LAN 2, ça veut dire à partir de LAN 1 vers le LAN 2, alors le LAN 1, c'est le réseau source et le LAN 2, c'est le réseau destination, voilà. Donc, alors, comme je vous ai déjà dit que les réseaux, les ACS standards, on les met sur le routeur qui est proche de source, donc ça veut dire qu'on va mettre cet ACL sur le routeur R1 et bien précisément sur l'interface GigaEtherness, voilà, sur l'interface GigaEtherness 0, 0 qui se trouve ici, voilà. D'accord ? Donc, voilà, on entre au routeur, on entre à notre routeur, donc enable, alors conf T, voilà, donc on va créer cet ACL, alors axis list, le numéro de l'axis list, ça sera par exemple 100, alors deny ou permit, ça veut dire on va bloquer, ça veut dire deny, voilà, on va bloquer, bloquer le trafic SMP à partir de LAN 1 vers le LAN 2, ça veut dire des deny, voilà, alors deny, et après on met notre protocole ICMP, alors ICMP, voilà, et on va mettre maintenant, on va mettre l'adresse source, l'adresse du réseau source, donc c'est 100, 192.168.1.0, avec son masque générique qui est 0.0.0.63, et après on met l'adresse du réseau destination qui est 118.192.1.168.168.1.168.1.64. Alors voilà, 0.64 avec son masque générique, qui est 0.0.0.31 d'accord et bien sûr on a fait ici axis list ça veut dire on a créé l'ACL 100 qui va bloquer le protocole ICMP de passer ici sur le routeur là sur le routeur R1 alors qu'est-ce qu'on va mettre maintenant alors on va permettre les autres trafics voilà donc on va mettre axis list 100 bien sûr et on va mettre ici permettre alors permit permit alors qu'est-ce qu'on va autoriser maintenant alors qu'est-ce qu'on va autoriser seulement le protocole ICMP non donc on va autoriser tous les autres trafics ça veut dire ici on va mettre le protocole IP voilà le protocole IP donc tous les autres trafics IP voilà donc 100 permit IP alors M ça veut dire en provenance de n'importe qui de n'importe quel réseau vers M ça veut dire vers n'importe quel réseau voilà maintenant on va placer c'est un seul sur sur l'interface qui est le plus proche de 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 la source qui est ici voilà donc interface donc interface gga ethernet 0 0 voilà et on va voilà c'est ici que se trouve l'interface gga ethernet 0 0 donc on va mettre cette acl alors on va placer cette acl avec ip alors ip access group le nom de la le numéro de la acl 600 on 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 out alors ici alors le paquet vient de de cette réseau qui l'an a alors vient de cette vient de de cette de cette réseau là alors il entre ce routeur qui le routeur r1 via cette interface qui le gga ethernet 0 le gga ethernet 0 0 donc on en in ça veut dire en entrée c'est pas en sortie sans le trafic ici entre la routeur r1 donc on met ici n voilà voilà donc exit alors qu'est-ce qu'on va alors tout show axis accessless voilà show accessless donc ici qu'est-ce qu'on a alors on a le 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 voilà et on a bien sûr perd on a permis de tourner le 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 tous les autres trafic voilà voilà on va maintenant on va maintenant tester notre acl alors qu'est ce qu'on va faire alors on va pinguer à partir de pc0 vers le pc le pc1 alors pc0 vers le pc2 alors c'est phylet voilà et à partir de pc3 vers le pc1 aussi c'est phylet alors nous qu'est-ce qu'on a fait on a qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on veut on veut bloquer on veut bloquer le trafic icmp à partir de lan 1 vers lan 2 et qu'est-ce qu'on a remarqué ici on a on a remarqué que le trafic est bloqué en deux sens voilà dans 200 ça veut dire à partir de lan 1 vers le lan 2 et à partir de lan 2 vers le lan 1 alors comment résoudre ce problème là donc pour résoudre ce problème et et refuser le trafic seulement en prévenance de lan 1 vers le lan 2 ça veut dire ça veut dire le ping à partir de lan 1 vers le lan 2 j'aimerais bien vous rappeler le mode de fonctionnement du protocole icmp alors comment le protocole icmp fonctionne alors si on tape sur le pc1 par exemple c'est un ping sur le pcb ping espace l'adresse ip de pcb alors qu'est ce qu'est ce qu'est ce qu'est le pcb il envoie un datagramme au pcb avec un qui est corequest veut dire icmp e corequest il lui demande il demande au pcb de de restituer ce pas ce datagram avec un icco replay voilà donc si la totalité de date de date de datagram est renvoyé par le pcb au pcb alors le ping a réussi 100% et si la moitié de datagram ça veut dire la moitié de datagram est renvoyé à partir de pcb de pcb au pcb donc le ping a réussi 50% bien sûr voilà voilà donc c'est comme ça que ça marche que ça fonctionne le 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 protocole icmp voilà alors donc on a icco ic coreplay voilà on a un icco ça veut dire en demande un icco replay ça veut dire c'est la réponse voilà c'est la réponse donc alors pour 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 bloquer le trafic icmp en provenance de l'anne de l'anne a de l'anne a de l'anne a vers le 1 2 alors qu'est-ce qu'on va faire alors on entre au pc en routeur r1 alors qu'est ce qu'on va faire alors enable quand on fait alors show show access list show access list alors qu'est-ce qu'on a on a l'axi liste si c'est numéro numéro 100 alors on veut pas on va le on va le on va la 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 supprimer alors par non non alors qu'on t'est qu'on t'est no axis no axis liste 0 axis liste 100 voilà voilà donc maintenant tout show access liste voilà il n'y a plus de l'axi 6 maintenant donc on va créer l'axi 6 liste 101 par exemple ou la même sans parce qu'il est déjà placé sur le sur le sur le sur l'interface adéquat donc sans icmp alors le protocole c'est cmp l'adresse source l'adresse source de l'adresse l'adresse réseau source c'est l'anne 1 donc donc 182.168.1.0 avec une masque générique 0.0.0.0.63 vers le réseau mes pour 162.1 là 64.1 à la 64 avec le masque générique 0.0.0.0.31 Mais on ajoute, ça veut dire soit ICO, donc on fait ici le point d'interrogation, alors qu'est-ce qu'il donne ? Alors il ne donne rien, donc on ajoute soit ICO, soit un ICOreplay. Donc on fait le test avec un ICO, ça veut dire un ICO, l'ICO ne peut pas traverser le route. Voilà, l'ICO ici c'est Deny. Ah donc j'ai oublié ici Deny, alors Axis List 100, Deny, Deny, voilà, alors Deny. Alors, voilà, donc ICO, il est refusé, il est refusé de traverser le routeur R1. Voilà, voilà, donc on met entrée et on fait le IP, alors Axis List, Axis List 100, Permit In, voilà, Permit, alors Permit, Permit. Voilà, Axis List 100, Permit, IP, donc on va, on va autoriser tous les autres trafics, IP, Axis, Inné, Inné, voilà. Voilà, on fait maintenant do, do show Axis List, donc do show Axis List, voilà, donc voilà, donc le, notre ACL, il est refusé, le, 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 il refuse le trafic ICMP, Voilà, ICMP, voilà, ICMP en provenance de, en provenance de l'adresse du LAN 1 vers le LAN 2, mais en ICO, voilà, il permet tous les autres trafics. Donc, donc, on fait le, 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 le test maintenant. Alors, on fait le test, donc, alors, test de PC0 vers le PC1, donc il est, il est, il est filet, comme vous voyez, mais de PC2 vers le PC1, par exemple. Alors, alors, il est successful, voilà, donc, dans le, 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 le sens LAN 1 vers le LAN 2, il est, il est refusé, mais, euh, de LAN 2 vers le LAN 1, il est, euh, autorisé, voilà. Voilà, donc, on a fait ça avec, euh, bien sûr, euh, la commande, euh, la commande, euh, la commande ICO. Voilà, maintenant, si on veut, si on veut, euh, euh, permuter les, euh, les, 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 licences, ça veut dire, si on veut, euh, euh, autoriser, euh, euh, ou, euh, bloquer le trafic ICMP en provenance de LAN 2 vers le LAN 1, voilà. Voilà, et autoriser de LAN A vers le LAN 2, ça veut dire le sens contraire. Alors, comment on fait ça? Alors, tout simplement, on va annuler l'Axis List 100, par exemple. Alors, on fait No Axis List. Alors, voilà, donc on fait No Axis List 100, No Axis List 100. Voilà, voilà, maintenant on crie notre ACL. Alors, avec ACL, le même nombre, parce qu'il est déjà appliqué sur l'interface adéquate. Donc, on fait et on met Deny, ça veut dire qu'on fait le même Axis List. Alors, là, là, Deny, mais pas Ico, si Ico Replay. Ico, Ico, Replay. Ico Replay, comme ça, voilà, et on fait Permit, Permit, Iné, Iné, voilà, Permit IP Iné, Iné, voilà, et on va faire le test. Alors, si on fait le test maintenant, alors, maintenant, alors, de LAN 1 vers le LAN 2, alors, de LAN 1 vers le LAN 2, elle est Successful. Voilà, vous voyez que, vous voyez que l'autre fois, il était Denyed. Maintenant, il est Successful dans le sens LAN 1 vers le LAN 2. Maintenant, on va voir notre sens de LAN 2 vers le LAN 1. Donc vous voyez que LAN1 vers le LAN2, FILED et FILED, voilà donc il reste FILED, donc on a refusé maintenant le trafic, on a bloqué le trafic de ICMP en provenance maintenant de LAN2 vers le LAN1, de LAN2 vers le LAN1 et on a autorisé de LAN1 vers le LAN2. Alors voilà, donc maintenant notre question, la première question, la première TP, le premier TP sur les ACL est tendé et il est abouti. Donc maintenant on passe au deuxième TP qui consiste à permettre au PC1 d'accéder seulement au serveur HTTP. Maintenant on va travailler sur le protocole HTTP et bloquer tous les autres trafics pour PC1 et autoriser toutes les communications pour le réseau LAN1. Voilà.